Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc super important. Et je vais parler dans cette vidéo de la sauvegarde de vos données sur votre ordinateur. Parce que le jour où votre ordinateur est en panne et que vous avez toutes vos données dessus, vous pouvez être vraiment très embêté. C'est pour ça que dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de deux solutions que j'utilise et qui m'ont servi dans des cas concrets où j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Je vous parle de ça tout de suite, juste après l'intro. Si vous voulez apprendre des techniques pour mieux utiliser vos appareils high-tech et à mieux les choisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'utilise deux techniques différentes pour sauvegarder mon Mac. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a à peu près un mois ou deux. C'était en fait la semaine juste avant le bac. Donc je ne vous raconte pas le stress que j'ai eu. J'ai fait la manip de trop sur mon Mac, comme ça m'arrive. Moi, je bidoue souvent des trucs et tout. Là, j'ai fait la manip de trop. En plus, j'étais sur la bêta de macOS. Donc en gros, ce qui m'est arrivé, c'est que je ne pouvais plus accéder à ma partition de macOS. Donc en gros, c'était foutu. Il fallait que je restaure tout. J'ai vraiment cherché par tous les moyens comment m'en sortir. J'étais obligé d'effacer donc entièrement mon Mac. Et il y a deux choses qui m'ont sauvé parce que sur mon Mac, j'avais des photos. Et surtout, j'avais mon gros dossier YouTube avec tous mes montages, mes vidéos, mes miniatures, plein plein de choses. Et tout ça, c'était dans le Mac. Mais heureusement, j'ai été très prévoyant. Je ne voulais vraiment pas que ça m'arrive. Eh bien, j'ai utilisé deux techniques différentes pour être sûr de ne pas perdre les données. Et ces techniques m'ont servi. La première chose que j'avais fait bien avant que ça m'arrive, eh bien, c'est d'acheter un disque dur externe. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. C'est un disque dur externe de Lassie. Donc c'est une bonne marque. Je n'ai pas pris un SSD parce que c'était vraiment plus cher. Moi, je voulais vraiment un disque de stockage. Et ce qui est super cool, alors je vous parle de Mac, mais on peut trouver des équivalents sur PC. En tout cas, sur Mac, ce qu'on peut faire, c'est que dans Mac OS, directement, on a Time Machine. C'est en fait un petit logiciel d'Apple qui permet de sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur en faisant des sauvegardes. Et ce qui est super cool avec Lassie, c'est que la première fois que j'ai branché ce disque dur, eh bien, je pouvais choisir quelle partie j'alloue, c'est-à-dire je donne pour Time Machine. Donc j'ai donné, par exemple, sur 2TB, j'ai donné 500Go parce que mon ordinateur a un stockage de 500Go. Donc j'ai mis 500Go de sauvegarde. Et dès que je branche ce disque et que mon ordinateur est branché, donc qu'il n'est pas sur batterie, eh bien, il sauvegarde toutes les données. Et je sais que si je restaure mon ordinateur à zéro, j'ai juste à rebrancher. Et ensuite, avec Time Machine, avec l'assistant de Time Machine, il va récupérer toutes les données du disque dur, donc les documents, les applications. Et il va les mettre sur mon nouveau Mac ou alors sur une nouvelle session parce que j'ai tout effacé. Et avec ça, déjà, je peux récupérer pas mal de données. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un mois, j'ai eu un gros problème. Et malheureusement, eh bien, j'avais eu un problème sur cette sauvegarde Time Machine. Je sais pas ce qui s'est passé, il y avait exactement juste le dossier, mon dossier YouTube qui était corrompu. Donc c'est-à-dire qu'avec l'assistant Time Machine, il me remettait toutes mes applications sur mon ordinateur, mes photos, plein de choses. Mais le dossier YouTube, il y avait un truc qui bloquait. Donc j'ai pas pu le récupérer grâce à ma sauvegarde Time Machine. Normalement, ça aurait dû le faire, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais heureusement, j'avais une deuxième corde à mon arc, une deuxième technique. Donc ce que j'avais fait pour être vraiment prudent, là, vous allez me prendre pour un fou, j'ai deux façons de sécuriser mes données. Donc j'avais ce disque dur. Et la deuxième chose, j'ai acheté un abonnement Google Drive. Alors j'ai pris un abonnement de 100Go. Je crois qu'il me coûte 20€ par an. Donc franchement, c'est rien 20€ par an à côté d'un disque, d'une clé USB de 100Go. Et donc, c'est un stockage qui est dans le cloud. Et ce qui est super cool avec Google Drive. Donc OK, vous pouvez faire des documents en ligne, les partager avec d'autres personnes. Mais aussi, eh bien, sur Google Drive, vous avez un petit logiciel. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Backup, quelque chose. Vous le trouvez dans Google Drive. Et il vous permet de sélectionner un dossier précis sur votre ordinateur ou un document. Et en continu, donc vous avez le petit logiciel qui tourne en tâche de fond sur votre ordinateur. en continu, dès que vous modifiez quelque chose dans ce dossier. Donc moi, ça m'arrive régulièrement, vu que mon dossier YouTube, je fais pas mal de choses. Des Photoshop, des images, des montages, des fichiers vidéo que j'importe et tout ça. Dès qu'il y a la moindre chose qui change, eh bien, il va synchroniser ce dossier pour le mettre en sécurité sur le cloud. Donc moi, 100Go, ça me suffisait pour sauvegarder tout ce qui est montage et tout ça. Là où je stocke toutes mes vidéos que j'ai déjà postées, je les mets sur le disque dur. Il n'y a pas la place avec 100Go de sauvegarder toutes mes vidéos. Mais l'essentiel de mon dossier YouTube est synchronisé là-dedans. Et donc ensuite, quand j'ai eu mon problème sur mon Mac, j'ai juste eu à télécharger l'archive Google Drive qui avait donc mon dossier YouTube. Ça a pris un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai pu donc le décompresser et récupérer toutes mes données. Et là, bah, j'ai été sauvé. Je peux vous dire que j'ai eu chaud quand même. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien du disque dur externe que j'utilise, qui est vraiment bien. Il n'est pas très cher. Il est design et en plus, il y a des câbles USB normal et puis USB-C pour les possesseurs de MacBook Pro avec Touch Bar, donc avec les nouveaux ports USB-C. Et puis, je vais vous mettre le lien de Google Drive et qui est vraiment un outil super intéressant. Je vous ai parlé de 100Go, mais il y a aussi des abonnements 1TB, etc. Mais c'était juste trop cher pour moi. En tout cas, avec 100Go, j'arrive à avoir mon petit dossier YouTube qui est synchronisé tout le temps, en temps réel, avec sa copie qui est dans le cloud. Et comme ça, je sais que s'il arrive un truc à mon ordinateur, j'ai ma sécurité dans le drive. Et puis, si c'est l'ordinateur et que je veux récupérer des applis, j'ai le disque dur externe. Donc voilà, si vous avez des techniques, vous aussi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je sais qu'on peut utiliser les NAS, par exemple, c'est-à-dire des espaces où on met plusieurs disques durs et puis ça fonctionne en Wi-Fi dans votre maison. Si ces infos vous ont plu, tous les liens sont dans la description de la vidéo, comme je le disais. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis évidemment, un petit commentaire. Si vous voulez gagner du temps au quotidien en utilisant mieux vos appareils high-tech et en les choisissant judicieusement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et également me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501